Donc, dans cette dixième partie consacrée au crowdsourcing, on avait vu que notre dixième paragraphe est consacré à faire un focus sur l'objectif de l'ambition de ces plateformes. Et oui, ces plateformes qui vont collecter en quelque sorte l'intelligence collective. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le crowdsourcing, comme je vous l'ai expliqué. Alors, comment on pourrait se le représenter ? Alors moi, j'ai envie de vous amener à vous représenter en fait, en pratique, une forme d'entonnoir. Si vous visualisez un entonnoir, en fait, vous avez la partie la plus élargie de votre entonnoir qui va être la collecte des idées. Donc voilà, ça s'est amené par quoi ? Justement par les multicanales de communication qui sont utilisés, notamment par nos marques. Alors, vos idées, elles vont rentrer dans ce petit entonnoir. Puis, vous avez en fait vos marques qui vont mettre un petit coton dans cet entonnoir. Ils vont filtrer en fait les idées pour, justement, aller plutôt vers des idées qui vont être user first, utilisateur premier, avec des idées qui soient justement pertinentes pour quelque part apporter de l'innovation à leurs produits et services. Donc en fait, voilà, vos idées, quand elles vont passer, en fait, elles sont collectées dans la partie large de cet entonnoir, les grandes marques vont les filtrer à travers ce petit coton et on va avoir une transformation, c'est-à-dire tout simplement une amélioration continue, en fait, autour des produits et des services. Et ceci comment ? Grâce à cette intelligence collective. Alors voilà, qu'est-ce qu'elles ont ces plateformes ? Ces plateformes, justement, elles utilisent en quelque sorte, pour s'améliorer au jour d'aujourd'hui, une stratégie sociale, elles mettent en place aussi une stratégie, on va dire, orientée autour des médias parce que les médias permettent de collecter énormément d'informations, parce que l'expression du consommateur, elle est libre au travers, justement, ces réseaux et ces médias. Donc les stratégies, elles vont être orientées autour du social, des médias, du marketing, mais également qualité quelque part, parce qu'on vise à placer l'avis du client au centre. Et ça, c'est le pouvoir de l'intelligence collective. Et pour finir cette dixième partie, moi, je dirais que la richesse de cette intelligence collective, justement, elle va reposer, à mon sens, vers la diversité des groupes et des unités qui participent à ces retours d'informations. Voilà. Si je prends un exemple dans la vie pratique de tous les jours, par exemple, en fait, cette intelligence collective, elle a bien, bien souvent un intérêt. Si vous prenez l'exemple des nombreuses formations qui émergent, bien souvent, les gens n'ont pas d'emploi. Donc, en fait, ils font des formations pour essayer d'optimiser leurs connaissances et de retrouver un travail. Alors, moi, pour avoir essayé de très nombreuses formations, qualifiantes et diplômantes, voilà, qu'est-ce que j'ai remarqué dans ces formations ? C'est que, en fait, ces formations, elles vont avoir un coût de revient. Mais en fait, ce coût de revient et la qualité de ces formations, je vais dire, elles ne dépendent pas, à proprement parler, pour moi, des formateurs. Parce que vous, vous faites vos propres cours. Dans ces formations qualifiantes, en fait, ce qui va faire la qualité de la formation, quelque part, c'est le groupe qui se crée. En fait, c'est-à-dire les gens qui sont recrutés dans cette formation et les gens qui vont participer à cette formation, parce qu'il va y avoir vraiment un brainstorming, au niveau de les échanges d'expériences. Et c'est ça qui fait la qualité d'une formation. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, le crowdsourcing, c'est quelque part, en fait, l'intelligence de ce crowdsourcing, il reposera plus sur la diversité des groupes qui vont constituer, justement, les retours d'avis, de satisfaction. Voilà. Et plus, peut-être, les groupes seront différents, et peut-être, meilleure sera la qualité du retour d'informations. Alors, pour passer à la onzième partie, maintenant, on va s'intéresser à qu'est-ce que cela va changer pour le consommateur ? Eh bien, ça, ça va modifier, voire même transformer sa vie au quotidien. C'est un peu le paradigme de la rupture de la consommation. Et pourquoi ? Parce qu'on a tous en commun quelque chose, c'est qu'actuellement, on recherche tous des réponses à nos questions. Et on souhaite obtenir, justement, des réponses rapides. Au jour d'aujourd'hui, avec Internet, il y a beaucoup d'opportunités, mais il y a des risques. C'est-à-dire qu'Internet, en fait, concentre tellement d'informations qu'on perd énormément de temps à rechercher l'information. Et parfois, l'information devient de la désinformation. Donc, justement, le but, c'est d'augmenter la qualité du retour des réponses. Alors, qu'est-ce que cela va changer pour le consommateur en deuxième partie ? Eh bien, ça ne va changer que quelque chose au niveau du relationnel avec les marques. Parce que, justement, les marques, elles vont pouvoir collecter de la data autour de la satisfaction du client, comme je vous l'ai dit, via l'outil numérique. Donc, ça, ça va centraliser l'information. Et en fait, le crowdsourcing, on le comprend, c'est un outil d'amélioration continue numérique de la satisfaction client. Et on a énormément d'initiatives autour du crowdsourcing. Par exemple, si vous recherchez des éléments d'information sur le crowdsourcing, vous allez retrouver énormément de choses. Parfois, le mot crowdsourcing évoque crowdworking, du crowd législatif. Voilà. Donc, tout ça, pourquoi je vous dis ça ? C'est tout simplement pour vous sensibiliser au fait que le crowdsourcing, il va bien plus loin que les marques. En fait, et on trouve beaucoup de personnes initiées, notamment en matière de droit et de législation. Et oui, il y a beaucoup de travaux en cours qui visent, en fait, de par l'outil du crowdsourcing, ils vont viser à améliorer, en fait, l'élaboration de textes de loi. Comment ? Ben, justement, par la communauté. Ça, l'opportunité, c'est quoi ? C'est redonner ou donner un pouvoir législatif et réglementaire à la communauté. Donc, du coup, le crowdsourcing, il est capable d'ouvrir le périmètre à des possibilités multiples, voire même exponentielles. Et ça, en fait, les limites de la capacité future des possibilités de ce crowdsourcing, elles sont définies par quoi ? Ben, les facteurs limitants, quelque part, ce seront les limites de l'intelligence artificielle. Et ça soulève une autre problématique de clôture de ce 11e chapitre, c'est est-ce qu'il existe vraiment des limites à l'intelligence artificielle ? Parce que si on considère que cette intelligence artificielle, elle est capable d'un auto-apprentissage et en plus auto-autonome, ben, voilà, et que c'est prédéfini dans ces lignes de code et ces algorithmes, ben, qu'est-ce qui fait que, ben, cette intelligence artificielle, elle va se limiter ? En fait, elle est capable de se nourrir de cette data en permanence. Là, on parle de la data autour de la satisfaction client, mais l'intelligence artificielle, elle sera dans beaucoup, beaucoup de secteurs et ce ne sera pas que la satisfaction client. Donc là, vraiment, les limites d'utilisation de l'intelligence artificielle, on ne sait pas vraiment s'il en existe actuellement. Alors, bref, je m'égare, donc je reviens et on arrive à notre 12e partie. Et cette 12e partie, en fait, c'est quoi ? Ben, je vous ai parlé, en fait, des lois de la réglementation. Donc, la 12e partie, ce serait une problématique qui viserait à se demander est-ce que le crowdsourcing, il pourrait être un outil d'élaboration communautaire des lois ? Et est-ce qu'il serait capable de pousser à une réflexion collective et législative pour restaurer la confiance de la communauté au travers, ben, nos régulateurs et nos politiques ? Ça, c'est une question que je trouve passionnante. Et moi, je suis plutôt optimiste sur ce point. Alors, le crowdsourcing, en fait, il va, comme je vous l'ai dit, pousser les usages des citoyens. Il pourrait même peut-être, à mon sens, devenir une sorte de médicament numérique au mal des démocraties modernes. Moi, pour exemple, je vous proposerais de lire, justement, et je vous amène à consulter, en fait, les différents travaux qui sont actuellement déployés en Finlande, en Islande, notamment pour traiter de ce thème. Et, en fait, leur initiative, elle viserait, en fait, à formaliser des propositions pour renforcer, attention, certains soulignent, non, on ne va pas remplacer le système législatif, mais on va le renforcer, voire même le compléter. Voilà. Et la problématique que ça pourrait soulever, et le risque, notamment, c'est que solliciter l'opinion des citoyens sur des thèmes législatifs et de droit, est-ce que ça pourrait être plutôt générateur d'opportunités ou plutôt de risques ? Donc, ça, il faut faire attention, c'est une analyse qui est à faire au préalable sur le sujet. Alors, ça, c'est un thème, quand même, la partie 12, qui est quand même super intéressant, puisqu'on comprend que, effectivement, le crowdsourcing, il pourrait devenir un outil d'élaboration communautaire des lois. Et on va voir maintenant, en fait, si je vais vous faire le petit résumé, en fait, de toute la présentation que je vous ai faite. Donc, si on regardait, en fait, les opportunités du crowdsourcing, en fait, voilà, vous l'aurez tous compris, c'est un outil puissant. Il va faire émerger, potentiellement, des idées pertinentes, efficaces et opérationnelles. Ça, c'est, voilà, la représentation par entonnoir que je vous ai faite tout à l'heure. Justement, à la sortie de cet entonnoir, c'est ce que retiendra, en fait, les marques, ou le législateur, le régulateur. Ce sera la pertinence, en fait, des idées qui sera retenue. Et ça, c'est, quelque part, une opportunité formidable pour tous les acteurs, notamment de droit, mais également de l'entreprise. On ne s'arrête pas qu'aux marques. Comme je vous ai dit, l'intelligence artificielle va bien plus loin. Et on a un effet domino qui est énorme. Là, je me suis intéressée dans ce sujet, voilà, à l'amélioration continue autour des marques, des fournisseurs, du droit, que je viens de traiter dans ma partie 12. Mais également, on pourrait ouvrir le sujet, justement, au monde de l'entreprise. Donc, je vous laisse travailler de vous-même sur cette réflexion. Alors, parmi les autres opportunités, en fait, qu'est-ce que ça pourrait conduire si on regarde et qu'on prend un peu de recul sur la situation ? L'opportunité, elle pourrait être d'aller vers la décentralisation du pouvoir. C'est-à-dire que, quelque part, en fait, le pouvoir, il serait mieux réparti. C'est ce qu'on appelle... Le pouvoir, actuellement, il est organisé sous une forme centralisée. Et dans bien des choses, le monopole bancaire, c'est pareil. C'est une centralisation du secteur bancaire. On a une centralisation de la politique, etc. Donc, voilà, on a vraiment un mouvement qui va à la décentralisation, à une répartition du pouvoir. Et moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose parce que, nous, les humains constitués d'ADN, on a des qualités et des défauts, mais on a un gros défaut qui est, justement, notre cerveau émotionnel et, je dirais, même cognitif. Et ce cerveau, en fait, émotionnel et cognitif, il fait que, parfois, on a un égo qui est très fort à satisfaire, etc. Donc, dans le souci de ne pas laisser des gens avoir trop de pouvoir, parce que le risque serait qu'ils ne satisfassent pas les intérêts collectifs, mais qu'ils satisfassent leurs intérêts personnels, justement, ça, ce risque, il va être linéarisé et rééquilibré, peut-être, par les opportunités qu'on va appeler le crowdsourcing. Donc, voilà, ça va concourir à diminuer le poids des politiques. Et, en fait, l'intelligence collective, c'est, elle, le vecteur de l'amélioration. Ça, ça va permettre de renforcer l'éthique et la confiance des citoyens, donc, envers les marques, envers les entreprises, envers l'État, envers la législation. Et ça, forcément, ça va renforcer l'acceptation sociale. Et améliorer, un autre point qui est important, l'équité sociale, le rééquilibre social, le rééquilibre des risques et des opportunités sociales. Et ça, je pense que dans notre vision future de l'économie, à court, moyen et long terme, ça va préserver l'efficience de notre future économie. Ça, quelque part, si je fais encore une petite parenthèse, si on regarde les deux piliers que je viens de vous citer, l'équité sociale et l'efficience économique, en fait, ça, en quelque sorte, ce sont les piliers de la RSE. Alors, la RSE, pour certaines personnes qui travaillent dans les entreprises, vous avez dû en entendre parler. On commence à en parler énormément. Les RH l'évoquent, tout le monde l'évoque. Donc, voilà, les différents éléments des processus de l'entreprise, l'évoquent et l'intègrent. Donc, RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Si je vous fais un petit rappel de la définition de la RSE, c'est quoi ? En fait, c'est une prise en compte sur une base volontaire de l'intégration des préoccupations sociales et environnementales. Et ça, comment ? Justement, en optimisant l'interaction entre une entreprise avec le consommateur et les différentes parties prenantes. Alors, les parties prenantes, c'est quoi ? Les parties prenantes, en fait, ça peut être... On peut dire que c'est vous, les parties prenantes. Vous êtes une partie prenante. C'est-à-dire que vous, et votre avis, va influencer, en fait, le processus de réalisation du produit ou du service de l'entreprise. Mais il n'y a pas que vous qui allez imputer, en fait, la réalisation de ce produit. On a également d'autres parties prenantes qui peuvent être constituées également, qui sont des réglementaires. Voilà, parce que les entreprises sont soumises à réglementation. Comme je l'ai dit tout à l'heure également, on a une réglementation que l'entreprise souhaite de mettre en place, parfois, par elle-même. Et ça peut être, par exemple, les certifications ISO. Donc, par exemple, on a des certifications ISO 9001. Donc, pour de la qualité du management général d'entreprise, vous aurez l'ISO 14001. Donc, ça, c'est plutôt de la qualité environnementale. Puis l'ISO 18001, qui vise la qualité plutôt et la sécurité humaine. Vous avez plein d'ISO. La 15189, c'est celle qu'on va retrouver dans les laboratoires, notamment, d'analyse médicale, etc. Donc, voilà ce qu'on appelle des parties prenantes. Elles sont parfois réglementaires. Dans les banques, par exemple, les parties prenantes, ça va être la CPR, ça va être la MF, ça va être le CMF, le Code monétaire et financier. Donc, tout ça, ce sont des éléments d'entrée qui vont modifier la fabrication des produits et des services par les entreprises. Donc, il y a vous et il y a d'autres parties prenantes. Ça peut être également vos fournisseurs. Donc, voilà. Ça, je vous passe parce qu'on est vraiment dans de la qualité et je vais vous perdre. Donc, voilà. Donc, voilà pour la RSE. Donc, moi, je vais clôturer ce sujet, tout simplement. Mais je vais clôturer ce sujet, justement, en ouvrant ce sujet à d'autres problématiques de sujet. Voilà. Parce qu'on a tous des avis différents. Et moi, j'ai traité ce sujet d'une certaine manière. Mais d'autres pourraient le traiter sous toute autre forme et avec tout autre avis, en soulignant d'autres risques et d'opportunités. Donc, la façon de traiter un sujet, elle est toujours très subjective. C'est pour ça que souvent, je vous invite à vous faire votre propre avis. Moi, de mon côté, je collecte l'information, je l'analyse, je la transforme pour justement être capable d'identifier les risques et mes opportunités futures, voire même pour identifier mes opportunités, de transformer un risque en opportunité. Mais moi, je vous invite à faire pareil de votre côté avec votre propre recul sur l'information. Parce qu'on est tous différents et on ne va pas intégrer de l'information de la même manière. Petite parenthèse refermée. Donc, voilà. Je clôturerai ce sujet en ouvrant, justement, d'autres sujets. Oui, d'autres sujets. Parce qu'on a de nombreux intérêts, notamment stratégiques, autour du sujet du crowdsourcing. Et on pourrait se demander quelles sont réellement les opportunités et le risque de mettre en place une intelligence collective progressive. On pourrait également se poser la question d'une autre problématique, c'est le crowdsourcing. Est-ce qu'il pourra créer de nouveaux emplois, notamment par le crowdworking ? Et est-ce qu'il va reconnecter l'humain, donc salarié, au monde de l'entreprise ? Est-ce qu'il a cette capacité-là ? Ça, ça pourrait être une opportunité. Et le crowdsourcing, en fait, est-ce qu'on n'est pas au jour d'aujourd'hui au paradigme d'une créativité collective ? Ça, c'est une richesse. Tout à l'heure, je vous ai expliqué la richesse de la diversité. On y est, à mon sens. Et donc, la dernière problématique, je pourrais dire, liée au sujet, c'est le crowdsourcing. En fait, c'est, au fond, une réelle opportunité de connecter les citoyens, n'est-ce pas, je dirais, par intelligence. Collective. Donc, voilà, je vais finir le sujet. Et voilà, mon mot de la fin, ce sera, y est pas, vive l'intelligence collective, parce qu'au fond, cette intelligence collective, elle va permettre à chacun d'améliorer ses conditions de vie. Et parmi ceux à ne pas oublier, ce sont vos enfants et nos générations futures. Voilà, construisons ensemble une société intelligente et, justement, améliorons la vie de nos enfants. Voilà, tout simplement. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette présentation vous aura plu et que j'aurai utilisé un langage suffisamment simple pour pouvoir être comprise de tous. Je vous dis à bientôt. Yeah, bye.